C'est une première pour le club de basket de trappe, des paniers au profit du Téléthon. Les enfants ont commencé il y a à peu près 20 minutes et on est en train de compter les paniers. Bon, ils commencent un petit peu fatigués, ça se voit, mais ils sont très excités, donc ça se voit aussi, ça ne pique pas trop, mais ça va venir je pense. Et oui, les jeunes de trappe et des clubs environnants auront tenu une heure. Nombre de paniers réalisés, plus de 2000. Grâce à leur investissement, un chèque de 800 euros a pu être reversé au Téléthon. Autre commune, autre ambiance, mais toujours pour la même cause. A Maniléamo, l'association Objectif Téléthon a sollicité la comédienne Virginie Lemoyne. De diverses façons, je participe chaque année au Téléthon, j'ai toujours fait des choses. Une fois je suis venue avec mon chien, faire des reportages à Lyon, j'ai fait toutes sortes de choses. Et donc de donner un tout petit peu de son temps, simplement pour soi-même bien reprendre conscience de ça, avant même de rendre hommage à tous les bénévoles qui eux, très sérieusement et considérablement donnent de leur temps et rendre hommage aux malades qui sont toujours d'une dignité absolue, c'est quelque chose d'essentiel. Le Téléthon, ça permet d'avoir des nouveaux médicaments et puis que la science avance plus facilement. Christophe Maudu est atteint de sclérose en plaques. Sa mère s'investit depuis de nombreuses années dans l'association manicoise pour le Téléthon qui compte actuellement 25 bénévoles. On commence à travailler en avril, on a des collecteurs, on a des personnes qui s'occupent plus de l'administratif, on a des gens qui s'occupent de la décoration, on a des gens qui s'occupent de la technique, de l'organisation, de la mise en place dans le gymnase. Chacun a un rôle bien infiniant. Avec Objectif Téléthon, d'autres associations participent à l'événement, au programme spectacle de danse, démonstration de sport et activité en tout genre. Ils ont un peu fait toutes les animations. Qu'est-ce que tu as préféré ? Tire à l'arc. Et toi, qu'est-ce que tu as préféré ? T'as gagné quelque chose ? Oui. T'as gagné quoi ? T'as. Je trouve qu'il y a moins de monde que l'année dernière, oui, peut-être la crise. On espère faire mieux que l'année dernière, mais voilà, on ne sait pas. Vous avez fait combien l'année dernière qu'on ait une petite idée ? On a fait un peu plus de 300 euros. Aujourd'hui, les bénévoles de Mani peuvent être fiers. Ils ont récolté 20 452 euros, presque autant qu'en 2011. Mais il s'agit pour l'instant d'un chiffre provisoire. Tous espèrent atteindre et même dépasser la somme de l'an dernier. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada